Bonjour tout le monde, c'est Noéline de Vanilla Bridge qui va vous amener voyager un peu à Madagascar avec nos extraits de vanilles personnalisées. Depuis la structuration de ma start-up, j'ai croisé beaucoup du monde, des gens, des producteurs, des artisanales ou des clients industriels. Et quand on parle des sujets de la vanille, il y a des problématiques qui sont souvent évoquées. La qualité de la vanille qui se détériore, l'approvisionnement ou la fluctuation des prix ou en même temps l'augmentation grandissante de l'arôme de synthèse. Et ça parfois pour les utilisateurs qui entraînent des changements de recettes parce qu'ils ne trouvent pas les mêmes qualités de vanille ou même arrêt de production des gammes parfumées à la vanille. Et ça représente un enjeu important pour notre producteur à Madagascar. Moi, récemment, j'ai visité une entreprise en juin et quand j'ai discuté avec le gérant à une ferme, ils produisent des hautes fermées dans sa ferme. Et je lui ai posé une question, vous connaissez, est-ce que c'est des vanilles à synthèse ou naturelle ? Je n'en sais rien, tout ce que je sais, il n'est pas terrible mon produit parfumé à la vanille. Si tu peux me faire quelque chose de mieux, ça me fait plaisir. Et moi, je suis malgache et j'ai grandi en Madagascar, j'ai vécu dans le monde de la vanille. Et aussi, j'ai fait une recherche scientifique en utilisant l'ultrason pour l'extraction des principes actifs de la vanille pour avoir l'arôme riche en principes aromatiques. Donc, pour moi, avec tous ces paramètres que j'ai bien décitées sur Malgache et puis j'ai fait des recherches, trois ans en Chine, sur l'extraction, je me disais, voilà, il y a quelque chose à faire. Je cite un peu, c'est quoi l'ultrason ? On utilise les sons avec des puissances et énergies spécifiques pour pouvoir cibler et aussi extraire douce, aussi c'est propre, les principes qu'on cherche. En couplant cette méthode avec l'ultrason et la macération, on peut avoir des arômes riches en principes aromatiques. Donc, c'est quoi la mission des vanilles à bulle ? C'est d'abord d'anticiper en amont au travail avec les producteurs à Madagascar. Récemment, j'y étais à Madagascar au mois d'octobre. Pour valoriser la filière, les rémunérer plus correctes, sachant qu'en ce moment, il y a beaucoup d'intermédiaires. Donc, ça offre un circuit court pour nos clients, la traçabilité transparente et aussi l'éthique. On offre aussi une élaboration d'arômes personnalisés pour nos clients, en travaillant avec eux, qu'est-ce qu'ils ont besoin, cette texture beaucoup plus crémée ou la couleur. Et après, on fait la production qu'on a élaborée en amont avec les clients, les arômes, avec notre méthode d'extraction innovante et optimisée. Avec ça, on aura des extraits naturels 100%. Et nous, on connaît très bien qu'il existe aujourd'hui des entreprises qui font l'extraction des vanilles, qu'elles vendent l'extrait. Mais nous, on positionne par rapport aux trois points que je viens de citer. Vanille sélectionnée, personnalisation et extraits 100% naturels. En parlant un peu du modèle économique, on vend notre vanille par litre. Et on dégage à peu près 42% à 57% des marges par litre. Et nous estimons qu'on va vendre 500 litres pour la première année, qui dégage 90 000 euros pour la première année. On est où aujourd'hui ? Ça fait un an que j'ai travaillé sur ma startup. La structuration avec l'accompagnement d'agitechnopole, par exemple, c'est rangé. On est où aujourd'hui, on est en train de négocier avec nos premiers clients, avec un jet de 350 à 400 litres pour les prochains 12 mois. Aussi, voilà, l'R&D qui est toujours le cas de notre activité, parce qu'il y a personnalisation. Et on espère qu'on va produire d'ici le mois de janvier. Je vous remercie pour votre attention. C'est parfait. Quatre minutes pile là aussi. On va passer aux trois minutes de questions. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus votre équipe ? Aujourd'hui, je suis encore toute seule qui travaille l'administration, les dépôts des statuts. Et en même temps, j'ai travaillé avec un étudiant qui est à Bordeaux pour la partie communication qui fait des brochures. D'ailleurs, j'ai amené, mais je n'ai pas sorti. Donc, j'ai travaillé encore en aide des gens aux alentours des moyens. J'ai Technopole, je suis incubée là-bas. Donc, voilà, je suis encore toute seule, mais on espère bien que je vais pouvoir récréter si ça lance. Moi, j'avais une question sur le lieu de production. Donc, je n'ai pas bien compris le circuit industriel. Vous comptez fabriquer ça en France ? Oui, oui, oui. En fait, j'importe la vanille de Madagascar avec mes fournisseurs là-bas, que je connais. Et après, j'ai fait la transformation des gousses, je vous ai donné quelque part, des gousses en extraits aromatisés pour les industriels. Donc, j'ai fait la transformation 49 à Angers. Et pourquoi vous avez fait le choix de mettre la partie industrielle en France et pas de la laisser à Madagascar ? Ah oui, c'est une bonne question, merci. En fait, pour moi, c'est surtout d'abord pour rassurer la qualité des produits. Parce que, voilà, pour avoir surtout la sécurité, la qualité et la sécurité, je me lance ici. Et si je vois que les clients ont des confiances à moi, je peux avoir la filiale à Madagascar pour créer aussi du travail ici et là-bas. Qu'est-ce qu'apporte votre technique en ultrason en termes de qualité, par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui ? Est-ce que c'est ça votre innovation ? Et si oui, qu'est-ce que ça vous apporte par rapport à la concurrence ? En fait, l'ultrason, c'est des sons, c'est des machines avec des probes. Et avec l'ultrason, on peut spécifier les sons, les puissances en watts et l'énergie en joules pour l'extrait, les principes actifs. La vanilline, c'est un dérivé phénolique, c'est un peu technique là-dessus. Donc, les composés phénoliques, si on arrive à spécifier, déjà des chiffres, mais ça peut se créer. Donc, tel watt et telle puissance d'énergie, on arrive à extraire ces principes actifs et sans les abîmer, parce qu'il ne faut pas non plus abîmer ces arômes. Et ça enlissie après l'extrait. Donc, c'est l'extrait doux avec l'arôme naturel qu'on cherche. C'est une technique que vous avez brevetée ? Ce n'est pas encore brevetée, parce qu'on a discuté avec Agitechnopole. Et du coup, comme j'ai publié un article scientifique dans un journal international, on ne peut plus brevetée. Parce que, voilà, il y a une partie dévoilée et on ne peut plus brevetée. Vous êtes la seule à faire ça aujourd'hui ? Sur la partie technique, je fais ça, je fais ça avec l'ESA quand même. À mon ancienne école, je suis diplômée de l'ESA. Donc, on met en disposition les laboratoires en utilisant tous les équipements pour les R&D et tout. Mais la recherche que je fais, je faisais en Chine. Pendant trois ans en Chine, j'ai fait l'ARC et j'ai publié l'article. Mais aujourd'hui, j'ai travaillé avec l'ESA. Fin de l'intervention. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.